Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues. Au fond, la décision du Conseil constitutionnel rayant d'un trait de plume le travail du Parlement sur la loi immigration et la crise qu'expriment les agriculteurs nous racontent la même histoire. Celle de ces injonctions que le peuple français ne supporte plus de subir, de la part tantôt de juges supranationaux, tantôt de juges nationaux, tantôt de technocrates bruxellois ou parisiens, mais ayant tous, tous en commun de ne jamais avoir de compte à rendre aux Français. Si la souveraineté nationale peut à ce point être évitée, contournée, bafouée, comment s'étonner alors que la politique laisse à penser aux yeux des Français qu'elle est devenue une farce ? Comment s'étonner qu'ils en viennent à vouloir renverser la table ? Dans ce moment critique de notre histoire, dans cette démocratie en crise qui est devenue la France, chacun d'entre nous se doit d'agir avec plus de sens des responsabilités que jamais. Sur l'immigration, les Français exigent un sursaut, vous leur livrez un tour de passe-passe. Les Français, en métropole ou en Outre-mer, n'en peuvent plus des discours creux, de vos catalogues, leurs doutes, de promesses jamais tenues. Vous osez nous dire que depuis 2017, vous avez défendu la souveraineté industrielle. Quelle plaisanterie ! Vous avez vendu Alstom, Alcatel, Technip et vous laissez démanteler Atos. Comment vous croire ? Vous nous parlez d'alléger le fardeau des normes pour les agriculteurs. Mais il y a à peine plus d'un an, au Salon de l'Agriculture, votre prédécesseur avait déjà promis la fin de la surtransposition des normes environnementales. Et dans son univers parallèle, votre administration est en train d'élaborer des cartes de protection des tourbières qui vont concerner 30% de nos surfaces agricoles. Voilà comment vous trompez les cultivateurs. Et ce n'est pas en supprimant, M. le Premier ministre, au cas d'arrêté préfectoraux, que vous allez changer quoi que ce soit. Vous nous aviez promis des prix de rémunération avec Egalim. Et en ce moment même, Lactalis propose aux producteurs de lait un prix de 40 centimes. Quand leur coût de revient est à 48 centimes. Voilà comment vous bernez les éleveurs. Il y a un an, nous avons voté à l'unanimité de cette Assemblée un calcul plus favorable pour la retraite des agriculteurs. Depuis un an, vous faites tout pour que cette loi ne soit pas appliquée. Il y a huit mois, nous avons voté ici une résolution demandant au gouvernement de s'opposer à la ratification du Mercosur. Et il aura fallu attendre hier pour que le Président de la République, pris de panique dans un Paris assiégé, demande enfin à Mme von der Leyen d'arrêter les négociations. Dans ce même réveil brutal, on nous dit que le Président Macron serait désormais prêt à partir en croisade contre les 4% de jachères de la PAC. Mais que ne l'a-t-il fait plus tôt ? La chaise vide du général de Gaulle se faisait mieux entendre que la chaise occupée du Président Macron. La politique, ce n'est pas que de la communication, un catalogue d'annonces sans queue ni tête. Ce n'est pas du théâtre, c'est la vie des Français, c'est le sort de notre pays. Vous entendre dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout, fut un moment formidable. J'ai tellement eu envie d'y croire. Et puis je me suis dit que cette phrase me rappelait quelque chose. Et je me suis souvenu que la semaine d'avant, c'était l'hôpital qui était la priorité absolue. Et celle d'encore avant, c'était l'école. Et la semaine prochaine, ce sera autre chose. Peut-être l'écologie, la culture. Et alors tant pis pour l'agriculture. Sur la crise agricole, comme sur l'immigration, les Français ne se contenteront pas d'une story sur Instagram, M. le Premier ministre, ou d'une vidéo TikTok autour d'une botte de paille. Ils veulent des résultats dans la vraie vie. Je vous le dis très clairement, M. le Premier ministre, tant que les réponses ne seront pas là, nous ne vous lâcherons pas. La terrible réalité, c'est qu'après 7 ans d'agitation fiévreuse, à coups d'annonces-chocs, de grands plans, de grands débats, d'entretiens de Sany, il ne s'est rien passé. Vous êtes passé sur les mots du pays comme des courants d'air. Après 7 ans de pouvoir absolu à vous écouter, vous semblez seulement, seulement découvrir le pays. Mais les crises sociales se succèdent. Le pays est exsangue, fracturé, révolté. Ces crises, comme celles des Gilets jaunes, ont toutes en commun que vous ne les voyez jamais venir parce que vous n'êtes pas dans la vraie vie des Français. Votre politique n'enthousiasme en réalité que ceux qui n'attendent rien de la politique. Ces premiers de cordée chers aux présidents qui depuis longtemps se sont émancipés et pensent ne plus avoir grand-chose en commun avec le reste du peuple français. Mais la France qui a le plus besoin d'un pouvoir qui la protège d'une concurrence déloyale, agriculteur, ouvrier, patron de petites industries, la France qui a le plus besoin de services publics, d'écoles, d'hôpitaux, la France qui n'a plus de médecins, la France qui a besoin que l'on remette de l'ordre, qu'on enferme ces dealers qui menacent ces enfants. Celle-là, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas et vous la laissez s'enfoncer dans la colère. Comment s'en étonner de la part d'un président pour qui il y a deux catégories de français, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Monsieur le Premier ministre, derrière la communication, la réalité, c'est l'échec de ces sept années de pouvoir du président de la République. Les résultats sont là. Monsieur le maire, depuis sept ans, aura marqué de son empreinte, ou plutôt de ses emprunts, son passage au ministère des Finances, creusant avec assiduité une dette abyssale de 3 088 milliards d'euros. Ce sont 900 milliards d'euros de plus qu'à la fin du quinquennat de François Hollande. En 2023, le déficit est pire que prévu, 173 milliards d'euros. Et vous osez venir nous dire que vous faites preuve d'une responsabilité exemplaire en matière de finances publiques. De qui vous moquez-vous ? Et tout ça pour quel résultat ? La croissance est en berne. 0,8% en 2023. Et pas mieux pour 2024. Le pouvoir d'achat des Français est encore un peu plus attaqué par l'inflation. Et les années que vous aurez perdues par vos errements sur le nucléaire à faire du suivisme derrière les écologistes vous placent désormais dans une situation aberrante où vous allez à la fois augmenter la facture des ménages et faire perdre à nos entreprises leurs derniers avantages de compétitivité. Au ministère de l'Intérieur, M. Darmanin accueille plus de 500 000 étrangers par an. C'est en moyenne sous le septennat Macron deux fois plus que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Quant à l'insécurité, nous en sommes à 362 000 coups et blessures en 2023. 60% de plus qu'en 2017. Depuis 50 ans, la France n'a jamais enregistré autant d'homicides ou de tentatives d'homicides. Magnifique record pour votre gouvernement. En matière d'éducation, vous savez, la mère des batailles. La France s'effondre au classement PISA. Dixième dans les années 2000. Elle est aujourd'hui 23e en sciences et en maths. 25e en lecture. Vous êtes au pouvoir depuis sept ans. C'est votre bilan. Vous avez également créé une crise du logement sans précédent. On ne construit plus. Les Français ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété. Votre système MaPrimeRénov réussit l'exploit de rendre les travaux d'isolation désormais inaccessibles à la fois aux classes moyennes jugées trop riches et aux foyers les plus modestes, incapables évidemment de financer des rénovations globales. Cette crise est telle qu'on voit désormais en France en 2024 des salariés dormir dans leur voiture. Alors quand vous nous parlez de choc d'offre de simplification des normes, d'accélération des procédures, permettez-nous de penser que c'est un peu court. Enfin, le bilan des années Macron, c'est aussi un concernant affaiblissement de la parole de la France à l'international. Cette singularité française que nous cherissions tous ici a fait les frais des intermoiements, des paroles maladroites ou des gestes déplacés, des coups de com' sans lendemain du président de la République. Renvoyer sans ménagement d'Afrique, décrédibiliser au Liban, snobber au Maroc, inaudible sur la guerre en Ukraine, hésitant sur Israël, la lucidité impose de reconnaître que quelque chose s'est brisé de l'image de notre pays aux yeux du monde. Monsieur le Premier ministre, vous nous auriez demandé notre confiance. Après ces sept années de pouvoir, nous n'aurions évidemment pas pu vous la donner. Mais nous ne vous empêcherons pas d'agir. Est-ce besoin de rappeler que sans notre soutien, les rares réformes de redressement de ce pays, retraite, chômage, RSA, n'auraient pas vu le jour. Au contraire, nous vous pressons d'agir sans délai pour les agriculteurs, pour reprendre le contrôle vraiment de notre immigration, pour faire vraiment respecter la loi de la République partout sur notre territoire. Nous l'avons bien compris, ce remaniement ministériel vise davantage à infléchir le cours des sondages que de l'histoire. Ce n'est pourtant pas la communication qui fera la réussite de ce gouvernement. C'est sa capacité à écouter et à respecter les Français et leurs attentes. Français que nous représentons tous ici, dans cet hémicycle. Dans l'intérêt du pays, Monsieur le Premier ministre, tâchez de faire mieux que ce qu'il vous a demandé par le Président. Et souvenez-vous que la durée de vie de votre gouvernement ne dépend pas que du Président de la République, mais aussi de cette Assemblée nationale où vous êtes minoritaire et dont vous n'aurez pas la confiance. Merci beaucoup, Monsieur le Président.